Votre premier challenge est d'abord d'être lu. On a pour habitué de dire que le monde est mauvais à cause des mauvaises personnes. C'est à cause du sortier du village. Et vous allez devoir assurer en tout moment que le sortier du village ne va pas. La guerre à l'épreuve, le corona, l'inflation, dans le même chien, ça ne va pas. Non, le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde n'est pas mauvais à cause des bonnes personnes, pour la simple raison que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Je vais te dire, pour beaucoup d'entre nous, nous avons 10 années d'expérience, 15 années d'expérience, 30 ans d'expérience dans un secteur d'activité. Mais on se dit, bon, je vais construire une maison. Ça sera l'évitable de mes enfants. Moi, je m'as dit que c'est triste, c'est lamentable. Parce que s'il n'y avait pas eu des ascendants qui avaient pensé à rédiger des livres, vous pouvez vous puissiez dire, et parler le français de Molière, comme vous savez, c'est bien le faire. Vous ne pensez pas que vous aurez pu avoir l'expérience qui vous donne, je veux dire, le statut social que vous avez aujourd'hui. Donc, l'idée ici, c'est de vous inviter à chacun d'entre vous, de penser à partager le peu que vous savez. Parce que le peu que vous savez, c'est le peu de certaines personnes. Et il y a une recherche qui tendait à dire que, lorsque vous avez passé 100 heures sur une activité, ça veut dire que, quelque part, vous en connaissez, sur ce sujet-là, plus de 90% des gens. Et c'est triste de mourir avec cette expérience-là. C'est ce que le docteur Boulain-Ouissière a pour habitué d'appeler, une prime d'intellectif. Et il y a quelque chose de magie dont on décide de partager ses connaissances. C'est que moi, j'étais de la forme de l'air au bourguien. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, moi, j'avais toujours rêvé dans mes rêves de vous donner un endroit où vous avez égo. Je ne sais pas si vous voyez même dans le médeux. Mais je ne voudrais jamais penser qu'au bourguien, qu'il n'a pas soi que je voudrais donner un endroit où vous avez égo, sans dépenser un seul sou. Donc, je vous fais une petite histoire. J'arrive au bourguien à basso pour le week-end de l'écrire. Et dans la verre, le seul week-end se déroulait en 5 et le 6 août. Donc, le 5, non le 6, il y a un monsieur qui arrive. Et il me dit, Valère, franchement, ça fait longtemps que je suis dans les réseaux sociaux, j'aime bien lire tes livres, ça m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, je trouve que tu m'as trop donné. Et moi aussi, à mon tour. Je ne veux pas, je vais te donner à mon tour. Et je me dis, ok, c'est sympa. Voilà, je vais me donner tout le monde avec cadeau. Et il m'a dit, bon, Valère, je vais mettre l'un de mes médeux à la disposition. Et il m'a dit, wow, c'est super ça. Bon, je m'entendais, mais il y a un peu boîteux, un peu le carburant, la fumée qui sort derrière, voilà. Boum, il y a un peu sur la rangement d'un niveau. Allez, le départ, je ne me voyais pas. Mais il y a un peu sur la rangement d'un niveau. Il m'a dit, juste au matin, où le chauffeur devait venir me chercher. Il ne s'est pas dit, vous, il y en a qui ont, qui ont l'air quand tu as le choupeur. Il ne s'est pas dit, vous, il y en a. C'était moi qui prenais l'expérience. Il t'a dit, tu es derrière. C'est toi le boss. Tu roules. Après, tu es au chauffeur. Garde-toi. Tu sors. Tu vas dans le plancher. Tu t'assoies. Tu manges. Il a dit, on t'attaque. Tu sors, tu iras, tu vas tomber, il dit, on va, on va, on va, on roule. Il est à ta disposition. Ceci a été donné deux jours. Et la location d'un véhicule comme celui-là par jour, c'est 150 000. Donc là, il m'a offert, en deux jours, 300 000. Parce que je l'ai apporté. Et je vous rassume, le don, c'est une âme qui ne manque jamais assez. D'ailleurs, si vous voulez recevoir un, il faut donner deux. Et partager votre expérience au travers d'un monde, c'est une manière très, très, très puissante de donner. Et bien, je vais vous donner l'argent. De l'aller, et bien non. Partager le savoir, c'est le meilleur partage que vous puissiez faire. Parce qu'il y a quelque chose de magique, il faut partager votre savoir. C'est que lorsque vous écrivez un livre et qu'il est intéressant, qu'il est pertinent, qu'il est puissant, tout ce qu'il y a à vous mettre sur ça, derrière vos lecteurs deviennent des ambassadeurs. Ils parlent, ils ne vous parlent. Même quand vous n'êtes pas là. Moi, je vous dis, il y a des médias, des médias qui sont venus au Cuba. Il y a des étudiants qui me contactent, qui me disent, Valérie, j'ai eu un livre, j'en ai dit, un qui a été corrigé dans le business, j'ai pu lancer des business au Cuba. Et ça fonctionne. Je ne lui ai pas donné de l'argent. Il a juste gagné. Et en plus, un exemple, on dit, j'ai gagné de l'argent. Donc, vous pouvez comprendre que vous devez partager. Et les Européens le font depuis très longtemps. Voilà pourquoi ils sont demain. Alors que nous, quand on se fait le jour, on cache. On apprend, ils vont cacher. Où ils le veulent, ils vont cacher. Ils vont nous aborder. Voilà pourquoi on meurt. Là, il y a des affreux souffrances. Parce que la personne que vous allez inspirer, vous vous dites, ça peut devenir le médecin de demain qui va soigner l'un de vos amis. Parce que je ne compte pas le nombre d'étudiants que j'ai inspirés. Je ne compte pas le nombre d'étudiants que Claudel a pu inspirer qui aujourd'hui bâtissent des choses énormes. D'ailleurs, si vous êtes plus tard aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est à 90% grâce à Claudel. Parce que c'est celui-là qui a été le seul. Parce que je crois que je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'inspiration. Donc, mon souhait, c'est que quand vous sortiez d'ici, que vous preniez l'engagement. Devenez la source d'inspiration d'au moins deux personnes. Pour que le jour d'aller mourir, qu'on ne puisse pas dire, non, c'était un point mieux. Mais chacun, voilà qui m'attendait à mes deux voies de guerre. Pour qu'on puisse dire, non, derrière ce gars, derrière cette femme, j'ai pu trouver une source d'inspiration. La diapo que vous voyez là, c'est un monsieur au Bokinabasso. Et il m'a envoyé ce message exactement le 4 août 2022, juste avant le début du week-end de l'hiver. Il était autour de 23 heures. Je ne savais même pas si j'allais apporter ces gens-là. Je savais qu'on a organisé un événement. On a saturé les réseaux, la télé, la radio, même des rêves déjà. Mais jusqu'au 4 août, il ne sait pas si j'allais avoir d'autres. Et lorsque le monsieur m'envoie, c'est le 4 août 2022, après ce message-là, d'abord, il m'envoie cette photo, fait un petit historique. L'image que vous voyez là, c'est au Bokinabasso. Et ça, c'est mon premier livre, c'est une forme de façon. Elle a dit, le mec, il a mon livre en qui j'ai numéri. Il a imprimé. Il est dans la 3ème. Donc, au moins, il va mon livre à 10. Et c'est le coach Simon. Le coach Simon, vous avez dit, « Je vais me le suivre. » Même si, par moments, il faudra un peu grincer là. Parce qu'il dit qu'un bon numéro, un bon téléphone, « Vos yeux de master 2. » Et en général, quand il le dit, « Les masters plus bonnes d'actes, vous jouez ? » Il dit, « Non, 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 j'ai avoué. » « Est-ce que vous parlez d'aller pour voir mon master plus bonnes d'actes ? Tu peux dire que mon master n'est sarré ? » « Non, 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 non. » Donc, il m'envoie ça. Et il t'a dit juste en dessous du message, « Hé, c'est la situation. » Elle t'a dit, pour beaucoup d'entre nous, quand on a écrit un livre, moi, j'ai dit, « Non, comme j'ai écrit, j'ai écrit mon livre, là. » « J'en ai payé de l'avoir. » Là, c'est une contre-passion, elle n'a rien à la visite. Mais il me dit, « Félicitations. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne fait de la contre-passion que les étions tenues. Est-ce que vous avez... La contre-passion est lue plus tôt. Est-ce que vous avez déjà vu un jour... Est-ce que vous avez déjà vu un jour qu'on a fait la contre-passion du idèle ? C'est parce que c'est pas assez puissant, On le a compter que c'est bien, bien. Donc quand j'ai vu son message, il m'a dit félicitations, j'ai dit merci, il était très content. Parce qu'en tant qu'auteurs, votre premier challenge, d'abord d'être lu, d'abord. Sous-titrage ST' 501